– Et pour discuter de cette visite de la part du président Abdel Fattah Hassi qui a effectué jeudi dernier en Inde, nous avons le plaisir d'accueillir docteur Chahed Ndiayeb. Bonsoir. – Oui, bonsoir. – Alors, l'importance déjà de cette visite de la part du président en Inde. – Allô ? – Oui, vous m'entendez. – Oui, exactement. Je vous en prie par rapport à votre question, vous pouvez répéter ? – Alors, quelle est l'importance de la visite du président Abdel Fattah Hassi ici en Inde ? – Aujourd'hui, je pense en fait que l'Egypte joue un rôle très important au niveau des développements des énergies renouvelables et cherche des partenaires technologiques et techniques qui peuvent aussi avoir des avancées technologiques, des expériences, des partenariats qui peuvent être aussi différents que le partenariat avec l'Europe. Et il ne faut pas oublier qu'Olande, c'est un partenaire stratégique par rapport à la région au niveau de l'Asie. Et ce qui peut être aussi par la suite, ça peut aussi répondre, en fait, aux ambitions au niveau du développement durable et qui a été lancé lors de la COP 27 au Charme-et-Chef, et aussi les grands projets au niveau de l'hydrogène, la dépendance énergétique. Je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui par rapport à tout ce qui est financement au niveau des énergies renouvelables. Et il faut essayer de se regrouper pour trouver un partenariat technologique avec d'autres partenaires du Sud, pas que des partenaires du Nord, en fait, en Europe. Et cela, ça va renforcer aussi la présence d'Afrique et en même temps l'Égypte sur la scène internationale au niveau de l'indépendance énergétique. Parfait. Et là, l'hydrogène vert, c'est quoi l'hydrogène vert et quelle est son importance ? Parce qu'on en parle souvent ces derniers temps, depuis la COP 27, tout le monde en parle. Alors c'est quoi exactement et quelle est l'importance pour l'Égypte ? L'hydrogène vert, c'est vraiment l'énergie de demain. Aujourd'hui, si on regarde par rapport au retour économique au niveau de la technologie d'hydrogène vert, on voit un peu que c'est quand même rentable au niveau de l'infrastructure, qui est rentable aussi au niveau solaire et au niveau eau-lien, parce qu'aujourd'hui, l'hydrogène vert, c'est quand même l'économie circulaire, parce qu'on va produire de l'hydrogène vert par la production et on va aussi renforcer la production de l'ammoniaque et qui peut aussi présenter un support pour les entreprises par rapport aux engrais industriels. L'afridrogène vert, c'est vraiment la technologie de demain qui va permettre d'avoir une énergie propre. On va travailler sur la différenciation de l'oxygène et l'hydrogène qui viendra de l'eau par l'écolycite. Et par la suite, on va utiliser l'hydrogène qui va être au niveau de la combustion de l'énergie de façon complète, qui ne permettra pas d'avoir des émissions de CO2, pas d'avoir des résidus, pas d'avoir de la pollution. Et pour ça, aujourd'hui, il faut réfléchir par rapport à ça. C'est vraiment la stratégie de demain et c'est le développement technologique par rapport à la production de l'hydrogène. C'est vraiment l'avenir de l'Afrique. Très bien. Quels sont les efforts déployés par le gouvernement égyptien pour la transformation de son énergie en énergie renouvelable en général ? Aujourd'hui, on voit que l'Égypte, il a déjà travaillé sur pas mal de prototypes, pas mal d'usines pour travailler sur l'hydrogène vert. Il a annoncé ça lors de la COP 27 à Charmé-Cher. Il a travaillé aussi pour renforcer à Enestocna, on voit l'usine d'hydrogène vert à Enestocna. Et en même temps, il n'a pas juste regardé ça. Il a aussi renforcé la production solaire, l'énergie éolienne, c'est-à-dire c'est la mix énergétique. Et réfléchir aussi comment profiter de l'usine d'hydrogène vert pour la production d'ammoniaque et des entreprises au niveau de la production d'engrais industriels qui permet par la suite d'avoir aussi des avantages économiques à côté de la production de l'énergie de l'hydrogène vert. Je pense qu'il y a une réflexion intéressante par rapport à l'effort de l'Égypte qui va permettre par la suite, au niveau de la politique énergétique, de garantir la dépendance énergétique dans l'avenir et jouer un rôle important au niveau de la production de l'énergie de l'Europe. C'est ce que l'Europe, en fait, a voulu faire avant le conflit ukrainien, russe-ukrainien, et était malheureusement un peu retardé par rapport à ces problèmes-là. Je profite de votre présence, Dr. Chahden, là, pour parler de la COP27. L'expérience égyptienne de transformer la ville de Sharmeshek en une ville verte, qu'est-ce qu'on a fait exactement ? Comment ça a été transformé en ville verte ? Et est-ce qu'on pourra généraliser cette expérience dans les autres villes ? Je pense, en fait, que l'effort a été fait pour préparer la ville à recevoir la COP et, en même temps, aussi de travailler sur la connaissance collective. C'est très important, en fait, quand on va parler du climat, des émissions de CO2, de faire des voies du bus, de travailler aussi sur des pistes recyclables, d'intégrer ça aussi dans les démarches collectives. C'est vraiment pas évident. Je pense, en fait, que c'est vraiment les choses les plus compliquées. Et, en même temps, c'est instruire un peu cette répression de l'intérêt du climat comme, par la suite, une ville durable. C'est quelque chose qui était présent, en fait, lors de la COP, au niveau des recyclages, au niveau des panneaux aussi qui incite les gens à recycler, aussi à dire la COP, c'est quoi ? Comment on peut travailler sur boire avec des bouteilles en carton et pas des bouteilles en plastique ? Tous ces efforts, je pense, sur le terrain vont aussi prendre connaissance des personnes. C'est quoi le climat ? Beaucoup, on est là et on va peut-être consommer autrement. Et, petit à petit, je pense, le début, Parcham et Cheikh, il y aura d'autres villes, en fait, en Égypte, même en Afrique, qui vont prendre un peu l'exemple pour être aussi des villes durables. Et ce n'est pas que l'énergie, c'est aussi le quotidien de tous les jours, du transport et la consommation d'eau et le recyclage et tout ça. – Parfait, je vous remercie beaucoup, docteur Chaden Dieb. Alors, voilà, c'était… On a parlé de la visite du président Abdel Fethas ici en Inde et la coopération attendue entre les deux pays pour améliorer le domaine ou bien renforcer le domaine technologique et de la transformation en énergie renouvelable et surtout pour l'hydrogène vert. On se retrouve juste après une petite pause. Sous-titrage Société Radio-Canada